La vie et la triste fin de Maria Pacom. Maria Pacom, nom de scène de Simone Maria Pacom, née le 18 juillet 1923 à Paris 14e, est une comédienne et dramaturge française, surtout connue pour ses rôles de bourgeoise exubérante au théâtre de boulevard. Elle a joué dans une cinquantaine de films, téléfilms et séries télévisées et une vingtaine de pièces de théâtre tout au long de sa carrière. Simone Pacom, née le 18 juillet 1923 à Paris, est la fille de Maurice Pacom, chauffeur mécanicien originaire de Bayonne et de Germaine Yvonnet, couturière. Sous l'occupation, elle connaît le drame de voir son père déporté au camp de Buchenwald et son jeune frère Robert, communiste, fusillé. Elle quitte l'école, encore adolescente, pour aider sa mère en travaillant comme Arpetsch et André, le chausseur, puis doit défendre sa mère lorsque son père revient violent. En 1941, à 18 ans, elle entre au cours Simon, où elle est condisciple de Michel Morgan, déjà actrice connue et de Danyette Delorme. Lors de la tournée des Parents Terribles, elle rencontre l'acteur Maurice Ronay, qu'elle épouse en 1950, mettant alors entre parenthèses sa carrière qu'elle ne reprendra qu'après leur divorce en 1956. Ils partent peindre et faire de la céramique à Moustier-Sainte-Marie, dans les Alpes de Haute-Provence. En 1956, sa carrière sur les planches commence avec La Reine et les Insurgés, du Gobetti, mise en scène par Michel Vitolde, puis Oscar de Claude Magnier, aux côtés de Pierre Mondi et Jean-Paul Belmondo, en 1958. N'écoutez pas mesdames, de Sacha Guitry en 1962, Les Grosses Têtes de Jean Poiré et Michel Serrault, en 1969, et Joyeuses Pâques de Jean Poiré, en 1981. Sa première apparition à l'écran est en 1959, dans Voulez-vous danser avec moi, de Michel Boiron. Elle interprète ensuite beaucoup de second rôles comiques, notamment dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le Distrait en 1970, avant d'obtenir quelques premiers rôles dans La Situation est grave, mais pas désespérée, de Jacques Bessnard, Les Soudoués de Claude Zidi et La Crise de Colline Serrault. La comédienne avoue dans une émission télévisée qu'elle ne comprenait pas qu'on lui parle sans arrêt du Gendarme de Saint-Tropez, alors qu'elle n'y fait qu'un rôle de figuration passant ses vacances au même moment sur les lieux du tournage. Elle est également créditée plusieurs fois par erreur comme jouant le rôle de Daisy dans Voulez-vous danser avec moi, alors qu'elle y joue la belle-mère de Brigitte Bardot au tout début du film. Elle devient l'une des reines de théâtre de boulevard où elle excelle dans les rôles de bourgeoise exubérante. Elle s'y est imposée, avec ses dents du bonheur, qui avait fait dire à un de ses professeurs qu'elle ne réussirait pas. Pour cette raison, sa voix grave qui la démarque et la générosité réjouissante de son jeu. Elle est également une figure marquante de l'émission de télévision au théâtre ce soir, lorsqu'à la fin des années 1970, parce qu'elle en a assez de n'être qu'une bourgeoise exubérante, elle décide d'écrire elle-même ses rôles. Elle écrit cette pièce. Apprends-moi Céline, en 1977, Le jardin des ponines, On m'appelle Émilie, Les seins de Lola, et Moi et moi, Les désarrois de Gildar Rumeur et l'autobiographie, L'éloge de ma paresse, en 2002. A la télévision, elle a joué dans de nombreux téléfilms, et notamment dans la série Docteur Sylvestre. En 2006, elle interprète le personnage d'Hortense Bertin dans la saga de l'été que France 2 fait tourner à La Réunion, Les secrets du volcan, réalisé par Michaela Watteau. Elle a été mariée avec l'acteur Maurice René. Elle a un fils avec le comédien Serge Bourrier, François Pacome, né le 26 mai 1965, qui devient également acteur puis se spécialiste dans le doublage. Maria Pacome meurt le 1er décembre 2018 à Balinvilliers, dans l'Essonne, où elle résidait depuis plusieurs années des suites d'un cancer de l'amidale. Ses obsèques, au crématérium du cimetière du Père Lachaise à Paris, le 10 décembre 2018, sont marqués par l'absence quasi totale de célébrités, à l'exception des acteurs Daniel Auteuil et Bernard Lecoq. Merci d'avoir écouté l'histoire de Maria Pacome. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada